Musique Chers spectateurs, amis de Bala Mekinis C'est une joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui Nous avons été invités pour les commémorations de 3 ans d'anniversaire qui marquent le hold-up électoral dans lequel l'usurpateur alias Joseph Kabila avait volé les élections au président Etienne Tisekedi Aujourd'hui nous nous retrouvons dans des commémorations qui sont organisées par le groupe Tisekedi for President C'est un moment important de partage dans lequel beaucoup d'intervenants vont témoigner sur la manière dont nous nous étions organisés Nous avons soutenu le président Tisekedi et sur le déroulement des élections et sur une réflexion pour voir comment la prochaine fois nous devons mieux nous organiser La suite des événements, vous allez le vivre dans les images qui vont suivre Au niveau du hold-up électoral, c'est que je puis vous dire que j'ai sillonné un peu quasiment tous les bureaux de vote Mais qu'est-ce que l'on constatait qu'au niveau déjà des PV qu'on avait à l'époque donc rélevés, lorsqu'on affichait au centre de compilation les résultats n'étaient jamais les mêmes Donc, dans ce parcours-là entre le bureau de vote et le centre de compilation il y avait déjà changement Je précise que déjà au niveau du découillement nos témoins n'avaient pas accès dans certains bureaux C'est-à-dire que le président du bureau et ses assesseurs se permettaient de faire n'importe quoi Mais celui qui venait afficher les résultats étant donné que les résultats étaient écrits à un stylo qu'est-ce qui se passait ? Vous avez 8 voix Il suffit que celui qui vient afficher les résultats il rajoute un 1 ou un 2 devant Par conséquent, automatiquement, vous avez 28 voix Dans la tricherie, commencez déjà à ce niveau-là Avant même de parler de la grande compilation au niveau du centre de compilation de la FIKI Et c'est qu'il s'en suit Quand les bulletins arrivaient au centre de compilation de la FIKI Il y avait un nouveau découillement qui se faisait de ces bulletins qui venaient de différents bureaux C'était de nouveaux manuscrits Et à ce niveau-là, il y avait beaucoup de candidats du camp adverse qui rajoutaient à chaque fois un chiffre sur les résultats Au lieu de 2, ils se retrouvent avec 82 voix Et ce n'est pas fini Suite à cette transcription manuscrite Il fallait saisir cela Et lors de l'encodage, les résultats changeaient de nouveau C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans une difficulté matérielle eu égard à la désorganisation de la CELI de pouvoir réellement vérifier tous les procès verbaux et d'avoir une correspondance certaine Parce que vous retrouvez pour un même bureau des résultats différents au niveau de l'affichage du bureau de vote au niveau du découillement au centre de compilation au niveau de l'encodage Et ce n'est pas fini Et ça partait pour contrôle au niveau de la direction du centre de compilation Et à ce niveau-là, de nouveau, les résultats changeaient Par conséquent, lorsqu'on vous dit que Etienne Chisekédi Ouamoulumba a réellement gagné les élections de 2011 J'en ai la conviction Je vous dis que dans ma circonscription de la Lukunga, il y avait des zones de non-droit Par exemple, si je prends comme exemple un quartier qu'on appelle Cuba Qui est derrière, tout au fond de Delvaux C'est vraiment un quartier enclavé Où un véhicule ne peut pas arriver Dans ce quartier, c'est une zone d'endroit Il n'y a pas de service de sécurité Il n'y a pas de police Il n'y a personne Ce sont les communes noires qui font la loi C'est-à-dire qu'aucun candidat de la majorité Ne pouvait se permettre d'y accéder D'y aller même Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque nous, on arrivait dans ce quartier On nous posait la question Bomeminani, Etienne Chisekédi Et ce sont les mêmes Koulouna Qui assuraient notre sécurité Et qui battaient campagne avec nous Porte à porte Pour le candidat Etienne Chisekédi Là, j'ai constaté que En tout cas, réellement Chisekédi a gagné ses élections Parce que le taux de pénétration De la personne d'Etienne Chisekédi A tout le moins Par rapport à mon expérience Dans ma circonscription Je peux dire que c'est un taux de 80-90% Lorsque vous venez au nom de Chisekédi Vous étiez automatiquement accueillis Souténus Et on ne vous demandait même pas de l'argent On se limitait à battre campagne pour vous Et à vous soutenir Je tiens à rappeler que Ça faisait longtemps que j'ai eu campagne Nonobstant les résultats tronqués De nonobstant les résultats tronqués Du pasteur Ngoï Moulunda Je me suis dit Nous étions 1400 candidats Dans ma circonscription Si moi j'ai pu obtenir 6600 fois au nom de Chisekédi Et qu'en est-il de lui-même Donc je ne veux pas m'attarder Il y a deux personnes qui viennent d'arriver Non j'ai dû essayer de quoi je parle Bon je vais laisser la parole à Babi Baloukouna Pourquoi Babi Baloukouna ? Parce que Babi Baloukouna On l'a vécu avec Chassan On était ensemble Et d'ailleurs pour embrayer Dans ce que Maître Chibagouna vient de dire Moi je n'ai pas été retenu Je n'ai pas été retenu J'étais pourtant suppléant De je ne sais plus qui Et puis à un moment Mon nom a sauté de service Non mais c'est pour dire que Effectivement La proximité avec Félix On a parlé de temps Pour que tu viennes Donc c'est pas parce que tu viennes La proximité avec Félix Et notre mouvement Le justificate for president Ne nous a pas forcément Permis Malgré tout ce que les détracteurs disent D'être sur les listes d'ailleurs Jean de Dieu aussi a vécu La même expérience Il n'a pas été retenu Dans les listes de l'UDP Voyons que ça n'a pas marché De l'autre côté Il est allé dans quel parti Jean de Dieu Tu as dû Je me suis présenté sur Le dynamique Le dynamique Donc pour vous dire Que ce qu'il vient de dire En dépit de ce que les détracteurs Nous racontent Ou vous racontent Parce que nous on le savait La proximité avec Félix Ou avec la famille Ou notre travail Au côté du président Etienne Tiseké d'ici Ne nous a pas aidé A garantir nos places Sur les listes Donc c'est juste pour Préciser ce qu'il disait Moi je n'ai pas été retenu Malgré ça j'étais là J'ai soutenu mes amis Et voilà J'ai vécu beaucoup de choses Également Le 26 Le 26 J'étais à l'aéroport Avec ma très chère soeur Qui sourit déjà Et nous avons vécu Des choses atroces Et nous avons beaucoup de choses À raconter Voilà Babi Attends la parole Pourquoi Babi Balbuna Je disais Babi Balbuna Parce qu'il a été Un acteur majeur De la campagne Du président Etienne Tiseké d'ici Sous le couvert de Sept Soutiens à Etienne Tiseké d'ici Il ne parlera pas De sa campagne à lui Mais de la campagne Du président On vient de parler Du taux de pénétration Et Babi va nous dire En quoi et pourquoi Il pense et il croit Fairement que Etienne Tiseké d'ici Avait remporté ses élections Voilà Je lui laisse à parole Je prends ta place Vas-y Merci Bonsoir à tous Bonsoir Voilà Donc Mon nom c'est Babi Et mon nom de famille C'est Balbuna Je suis Tiseké d'ici Sable de la formation Toute entière Alors Je suivais Et en même temps L'école de l'aéroport Les écoles de l'aéroport Et au parlement Où M. Kabila Qui avait déjà changé Son programme De discours Devant les deux chambres Réunies en congrès Je le suivais aussi Pour voir s'il allait dire Quoi de nouveau Parce qu'il n'a jamais dit Quelque chose Qui puisse nous aider Alors Finalement Tiseké d'ici C'est arrivé Ça a réussi J'avance maintenant plus vite Ça marchait Il y avait du monde Je suis rentré en Europe Il a annoncé Qu'il Il fallait se revoir Dans un grand meeting Au stade Tata Raphaël Le 24 avril 2011 J'ai payé mon billet Il ne m'avait pas demandé Tout ce que j'ai fait là Lui ne me demande toujours rien Et je ne les rencontre Même pas à ce moment-là J'ai payé mon billet En mars Le 8 mars J'arrive à Kinshasa On continue avec les écoles Et on commence déjà A préparer les gens Pour aller au stade Ici on fait La mobilisation Nous avons commencé Nous avons eu la chance Et le malheur De perdre notre arrivée Si ça perd Parce que c'est en fait Grâce à la mort d'Armand Que les Angolais Se sont mobilisés Et ont pris une prise de conscience Par rapport à ce qui se passait Il fut vraiment Le détonateur De cette lutte Que nous avons Alors Nous avons commencé A manifester On était 2, 3, 4, 5 On avait commencé On était avec Babi Maman Marie On était vraiment 5, 6 personnes Vers l'ambassade Et chaque fois Que nous faisions une vidéo Nous mettions ça Sur Youtube On était toujours étonné De voir qu'on avait 20 000 personnes Qui regardaient Les gens nous téléphonaient Du Canada Nous téléphonaient Des Etats-Unis En nous disant Continuez 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 Et on a commencé A se mobiliser Vraiment Comme par magie Donc après 2 semaines Vous allez voir On constate 300 personnes Après un mois On est 2 000 personnes Et ça n'arrêtait pas Ça continuait On avait cet élan On avait Les gens Qui étaient de partout De toutes tendances Confondues Qui avaient rallié Cette cause Pour que Gabi La puissent partir Et donc Nous avons commencé Et vous-même Vous savez ce qui s'est passé Après avec les élections Qu'on avait voulu Au président Qui s'est dédi Nous avons Puis des marches Dans lesquelles Il y a eu Des dérapages Et des dérapages Je dirais Des dérapages Assumés Parce que Voilà On commençait à s'enfer Qu'on allait La victoire Et donc On commençait A s'enfer Et à ce moment-là C'était chaud Et tendu Alors Je me souviens Le gouvernement Belge Nous font contacter Ils ont demandé C'est qui Un peu les leaders De ce mouvement De moins Par Le bourgmestre De Mixel Oui de Courti On avait été reçus Par Laureth Tonkennings Et André Flau Et donc Je ne voulais pas aller Tout seul Quand on m'avait contacté J'avais invité Moutata Qui était venu Avec une autre Un combattant Qui était venu Avec une maman On est parti Et nous étions A peu près Le 7 ou le 6 décembre 2011 L'opposition De l'action Venue Opposant Après 8 mois Ou 7 mois Avait un rôle A jouer C'est qu'il ne fallait Pas qu'il y ait Une entente Avec Etienne Si c'est qu'il dit Qui avait pourtant On fait des démarches Dans ce sens là Pour unir L'opposition Mais Comme vous avez pu Pour beaucoup d'entre vous Remarquer Il y avait toujours Quelque chose Qui coinçait Qui faisait que L'opposition N'arrivait pas A se mettre En ordre de bataille C'est pour ça C'est pour ça Je vous dirais En tout cas Aujourd'hui J'encourage Les personnes A soutenir Cette union De l'opposition Parce que Les occidentaux Ont compris Que les congolais Ont du mal A être unis Entre eux Et ils jouent sur ça Pour toujours S'aimer la division La discorde Et ainsi Permettre toujours De mettre Leur pion Et nous imposer Des gens Qui viennent de nulle part En 2001 Ils nous ont imposé Un garçon Qui ne connaissait rien Qui ne parlait pas On croit même Qu'il était muet Il suffisait Que lui Michel Il dise Assis-toi là Il s'asseyait Tais-toi Il se taisait Lève-toi Il se levait Et il ne faudrait pas Que 2016 Ça puisse se reproduire Ou que ça puisse se répéter Donc Nous sommes Au mois de Novembre 2014 Il nous reste Deux ans Pour nous organiser Pour nous organiser Pardon Organisons-nous Ne nous laissons pas Ne tombons pas Dans le piège De certains Qui sont en train De datiser le feu Du tribalisme De la discorde Nous n'en avons pas besoin Nous sommes Congolais Un point Un trait Ne venez pas avec Télé Mouluba Télé Mongo Télé Moukongo Télé Moussoumib Nous sommes Congolais Avant tout Donc c'est ça Qui est important Et c'est vrai C'est vraiment ça mon message Parce que Quand on avait été reçu Moi je suis qui Pour être reçu Par les autorités Importantes De l'époque De la Belgique Ce n'était pas La personne Qui était reçue C'était Les forces Qui avaient derrière C'était vous tous Qui étaient dans la rue Qui avaient fait peur A ce gouvernement Parce qu'ils ont compris Qu'en fait Les Congolais Avaient compris Que l'unité Faisait la force Même si pour le moment Nous sommes un petit peu Distraits Nous devons revenir A cette unité là Parce que c'est cette unité là Qui va permettre Que nous puissions Bouter dehors Kabila en 2016 Pourquoi ? Parce que 2016 Si nous n'arrivons pas A être unis Kabila et les siens Ils vont dire aux occidentaux Vous voyez Ils ne sont pas unis Ils n'arrivent pas à s'unir Nous Nous sommes là Si vous ne voulez pas le chaos Vous pouvez nous maintenir Et si nous On n'arrive pas à s'organiser A faire des choses Pour le mettre dehors Ça ne va pas aller C'est pour ça que Aujourd'hui Nous sommes déjà Nous Les petites branches Les enfants De ce grand leader Qui était Njisekedi Nous sommes en train De nous organiser Pour être prêts Pour que Contrairement à 2011 Où Les élections Se font passer On n'était vraiment pas Organisés Quoi que ce soit Nous avons deux ans C'est le moment De nous organiser De nous mettre En ordre de marche Donc je crois Que c'est possible Je crois Qu'aujourd'hui Les Congolais Sont de plus en plus Éveillés Et ont compris Le sens de la lutte Parce que Si vous n'avrez pas A vous organiser Sachez que Nos frères Nos sœurs Ont continué A mourir Au Congo Et le problème Que nous avons C'est que Nous n'avons pas Un leader Qui a le souci Du Congo Alors nos frères Nos mères Nos enfants Sont en train D'être tués Tous les jours Et nous ne pouvons pas Admettre ça Personne ne peut Accepter ça Pour son enfant Ou pour son frère Ou pour sa seule Alors vraiment Pour l'amour du Congo Je vous demande Comment je vous appelle A l'unité Et je vous remercie Applaudissements 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 Pour l'année Il y a quelques années Alors que Jean-Pierre Benba Était en exil J'ai rencontré Un cadre de la majorité En France Un modèle de la place Pour discuter Je l'ai connu à l'époque Est-ce que vous vous rendez compte Demain Le peuple se reviendra Qu'elle devient L'article de vous Et Jean-Pierre Benba Doit rentrer au Congo Il me dirait Ceci en ligne Bissau Kudua Ben tiens Kudua N'est-ce que vous quittez Au milieu de vos autres Ceux qui en connaissent C'est ça Ils ne sont pas Dans l'élogique Ne répond pas Donc l'unité De l'opposition Est-ce qu'elle est Utile Nécessaire Capitale Et quand il y a des fils De cette opposition Qui par des dispositions Naturelles Intellectuelles Peuvent Drainer des grâces Faire parler De l'opposition Je m'étonne M'insurge Et m'inquiète Que des personnes Puissent lancer Une flèche Contre Mon ami Félix Parce qu'il a été Parler du Congo Parler de l'opposition Mais c'est doible Je pense que Ça vaut une grande passion Pour ce grand monsieur Nous devons Demeurer unis Parler Le même langage Pour que demain Nous puissions Espérer Récupérer le pouvoir Les gens croient Parler avec facilité Croyant que Les autres vont lâcher Le coup du morceau Non Si c'est Le même auto-réflexion Ça va s'arracher Comme un combat Et ce combat D'être mené par tous Ceux qui l'ont Commencé Encore une fois Il faut les laisser C'est ça Moi j'ai envie de comprendre Je suis très heureux Que monsieur Mbemba Et monsieur Félix soient là Parce qu'on va embrasser 2016 Très bien Est-ce que nous n'allons pas Être surpris D'avoir Parce que quand je vois Les éléments Qui se passent À la CPI Tout est possible Donc monsieur Mbemba Félix peut être libéré Du jour au lendemain Et il peut aussi C'est candidat Monsieur Et ce qui s'était dit Mais ce n'est pas encore Déclaré Officiellement Comme candidat Je pense que Dans la tête De beaucoup d'entre nous On a envie Qu'il le soit Je ne peux pas parler De caméra Par ailleurs Je constate déjà Qu'il y a un certain nombre Des personnes Qui se sont déjà déclarées Et qui sont là Qui commencent déjà A parler et à travailler Je ne veux pas les juger Mais ils sont là Alors moi j'ai envie de savoir Si on peut nous garantir Notamment par les deux Félix et Jean-Jacques Quand on n'a pas De surprise des ADR De ce genre là Merci Bonjour mes frères Bonjour Vous pouvez nous expliquer La raison de votre présence Ici Aujourd'hui Nous avons été invités Pour un rassemblement Organisé par la majorité Présidentielle populaire Qui a été initiée Par le mouvement Tu sais qu'elle dit For a président Et c'était vraiment L'endroit où il fallait Être aujourd'hui Parce qu'on a Sereinement Débattu Et Sont entretenu Sur Le Les élections Du 28 novembre 2011 Trois ans après Ce qui s'est passé Et voies et moyens À entreprendre Pour éviter Ce genre de mésaventures Pour la groupe Dieu Félix C'est qu'il dit bonjour Oui bonjour Un petit mot Sur votre tournée Au Congo On vous retrouve ici Aujourd'hui Aux commémorations Des trois ans De hold up électorale Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Oui 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 C'est très important De commémorer ça Parce qu'il faut que ça reste Bien ancré Dans La mémoire Des Congolais Que le 28 novembre 2011 Étienne Tshisekedi Avait gagné Avait été élu Président De la République démocratique Du Congo Aujourd'hui Il n'y a plus personne Pour en douter Et même l'imposteur Qui est au pouvoir Le sait très bien C'est Étienne Tshisekedi Qui avait gagné Ces élections Donc C'est important De faire De temps en temps Ce rappel Parce que La stabilité Et la continuité Du Congo Est engagée On ne peut pas vivre Dans un pays Où Le choix du peuple Est toujours Bafoué Est toujours J'étais Comme ça Effoulé au pied Donc il faut Que nous sachions Instaurer un réel État de droit Qui puisse Permettre Une alternance Démocratique A la tête du pays Il y va De la stabilité De le pays Alors Nous sommes fatigués De ce gouvernement En place Le peuple Congolais Est fatigué Totalement fatigué Jusqu'à la moelle épinière Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada